Ça mérite une grande félicitation et beaucoup d'applaudissements. Le mois dernier à Saint-Nazaire, l'entreprise DWM se voyait remettre un Audacity Award ainsi que le prix du public pour son innovation. Un produit géotextile appelé Matelot. Comme son nom l'indique, ce tissu gonfle au contact de l'eau et forme un matelas tel un réservoir dans lequel les plantes viennent puiser l'eau dont elles ont besoin. Le Matelot est capable par exemple d'emmagasiner entre 9 litres et un peu plus de 20 litres au mètre carré. Donc c'est une réserve d'eau intéressante. Le géotextile permet de diminuer la fréquence d'arrosage et d'économiser 20% d'eau. Idéal quand on part en vacances, il est maintenant commercialisé dans les jardineries. En début, on a commencé avec des jardineries dans le département et là on a réussi à se faire référencer auprès de trois grandes centrales d'achat. Donc ça va être distribué sur le réseau national. Mais il a fallu plus de 5 ans pour développer cette innovation et commencer à la commercialiser. Tout est parti d'une drôle de découverte. C'est suite à une observation d'un ami qui dans sa pelouse a remarqué qu'il y avait toujours un petit espace vert sur sa pelouse lors d'un été très sec. Cet ami a alors creusé sous l'herbe verte. Il y a trouvé un chandail égaré quand il avait labouré le terrain. Au fil des mois, il a cherché à reproduire les propriétés de son chandail. Et c'est avec l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, que le projet a avancé sur fond propre. C'est pas simple un produit innovant. Il faut aller prouver qu'il y a une demande latente. On ne sait pas qu'on l'attend, mais voilà, on a besoin. Et j'ai cru tout simplement parce que tout le monde parle du manque d'eau dans certains pays, etc. Mais c'est bien d'en parler, mais après, il faut essayer d'agir. Et là, ce petit produit-là, ça commence par les petites plantes. Mais il y a beaucoup de grosses cultures comme ça, intensives. Pourquoi ne pas utiliser matelot à un moment donné à une plus grosse échelle ? En 2017, DWM vise une production de 100 000 m² par mois pour vendre le textile aux particuliers et aux collectivités et embaucher.